On a besoin d'une équipe canine pour un balayage de la route et des environs. Mademoiselle, sortez le chien ! Je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Ça m'étonne pas du tout. C'est dur pour toi de communiquer avec les gens. Je veux que tu saches que partir au loin ne réglera pas tes problèmes. Fermez ce téléphone ! Rentrez votre chemise ! Il y a quelque chose par ici. Bon chien. Ça fait un an que je traite ce chien-là. C'est le chien le plus agressif avec lequel j'ai travaillé. Il faut encore qu'il se repose. Disons qu'il l'a mérité. Vous allez avoir un chien. Est-ce que c'est clair ? Réagissez. C'est très clair. Tu crois que j'ai peur de toi ? Coucher. Rex, j'ai dit coucher. Un véhicule s'approche. Position de tir. Pourquoi tu t'es engagée ? Pour fuir ma vie. Mon appareil demain. On est loin d'être prêts, je t'assure. Sécurisé ! Vérifiez le véhicule, Lévy. À moi de jouer. Où est mon chien ? Je dois voir mon chien. Surtout ne mangez pas. Tu ne peux pas revenir chez moi et jouer les grands héros de guerre ? Arrête, maman ! Tu ne peux pas gâcher toute ta vie juste pour un chien. Ce chien m'a sauvé la vie. Je vous en prie, changez sa classification afin que je puisse l'adopter à son retour. Ce ne sont pas des chiens de compagnie, ce sont des garis. Sénateur, accordez-moi juste une minute. Il s'appelle Rex et il a sauvé des milliers de vies en Irak. Et votre nom, à vous, dites-moi. Caporal Megan Levy. Tout ce que tu dois faire, c'est patre. Tu sais comment patre. Tu es un marine. Que diriez-vous à Rex s'il était ici aujourd'hui ? Je lui dirais merci pour m'avoir appris ce qu'est l'amour. Sous-titrage ST' 501